Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Stylvana. Donc voilà, ça faisait plusieurs fois que Stylvana m'envoyait des mails, que je ne répondais pas, et là je me suis dit, allez hop, on va répondre, on va voir ce que ça donne et ce qu'ils proposent. Je vais, avant de vous parler, vous montrer les produits, je vais vous expliquer pour le code promo, donc c'est un qui est valable tout le temps, tout sera noté en barre d'infos bien évidemment. Donc vous avez moins 10% avec mon code que je vous affiche juste ici, sur la totalité de votre commande hors offre du week-end et les remises instantanées, et vous avez moins 15% pour les commandes de plus de 48 euros. Voilà, donc c'est un dismissi, et je vous mets le lien du site et de chaque produit que je vais vous présenter en barre d'infos. Voilà, donc je remercie Stylvana pour leur confiance, merci beaucoup. Donc, j'ai juste eu le choix du fond de teint, donc c'est un fond de teint cushion, elle m'en a donné 3 ou 4 où je pouvais faire le choix, et j'ai choisi celui-ci. Donc c'est le Moonshot 201 Moonshot Micro Setting Fit Cushion SPF 50+, format de 15 grammes. Je l'ai choisi pour le packaging, voilà, tout simplement parce que je le trouvais très 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 joli. Voilà, il est holographique, il ne m'en fallait pas plus. Donc, vous couchez ici et il s'ouvre, vous aurez un miroir avec un plastique de protection. La petite houppette pour appliquer le fond de teint qui est super douce, mais moi je vais le faire au blender classique. Vous ouvrez et vous avez donc le fond de teint juste ici. Donc j'espère que la teinte sera bonne. Oh oui, ça a l'air d'aller. Voilà, donc je vous ai affiché le prix en toute logique. Bon écoutez, on va y aller direct, on va tester étape par étape. Je vais dégager la touffette et me rapprocher un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais tester directement avec le blender. J'ai commencé à ranger mon bureau et elle a quand même aussi à retrouver un carton. Donc je vais presser directement mon blender à l'intérieur. Donc c'est un coussin, comme son nom l'indique, Cushion. Bon bah écoutez, la teinte est bonne. L'application est agréable. Et, bon, c'est pas une couvrance de foufou, mais c'est une couvrance moyenne quand même. Ouais, je dirais légère à moyenne. Bon, je vais en mettre sur ma paupière aussi, j'ai pas besoin d'une base. Ah, quoi que si, j'ai une palette à tester. Donc si vous connaissez pas Sivana, c'est un site de Cap Beauty, c'est un site coréen qui vend tous les produits Cap Beauty, Etude House, et toutes ces marques-là. Bah écoutez, je suis agréablement surprise. Je sais pas ce que vous voyez, mais j'aime bien le rendu. Alors je pense que comme il est pas mal fluide, il doit être buildable. Oh bah écoutez, j'aime bien le rendu. Je vais me le garder pour l'été, puisqu'il y a un SPF 50 dedans. Donc je sais pas s'il s'occupe. Vous me voyez peut-être un peu plus jaune que ce que je ne suis réellement. Faut que j'apprenne à régler mes éclairages. C'est des nouveaux éclairages. Faut que je les règle. C'est pas mal. Vous voyez qu'il est lumineux. Oui, j'aime bien. Alors le prochain produit qu'on a à tester, c'est un petit bronzer comme ça. C'est les Coteau Contour de chez Missha. J'ai la teinte Smok Hazel. Donc écoutez, j'achève, je mets mon anticerne, ma poudre. Et je reviens pour, je vais faire mes sourcils aussi, comme ça c'est fait. Donc voilà pour mon teint, j'ai mis ma poudre, mon anticerne, j'ai fait mes sourcils. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Elle s'est endormie, elle soupire. Donc on va passer au bronzer. Donc je ne l'ai pas très grand, mais c'est largement suffisant. Je ne vois pas la quantité. La teinte a l'air plutôt sympa. Et on va tester ça tout de suite. Ah oui. Oh la teinte est sympa. Oh, il s'applique bien. Oh. Très bien. Ah oui ça. Vous allez écouter, j'aime beaucoup. La teinte, elle est très bien. Il s'applique très bien. Il fait vraiment le côté teint réchauffé, mais sans le faire de trop. Pour l'instant, c'est un sans faute. Alors, le prochain produit, c'est un fixateur. Donc je vais mettre mon blush, ma base à paupières, nettoyer mes lèvres et tout ça, tout ça. Donc c'est de chez Frudia. Frudia, je ne sais pas trop comment ça se dit. C'est le Proust Perfect Shield Makeup Sitting Fixer. Donc c'est en format 120 ml. Le carton a l'air d'être fait en recyclé. Et le packaging est très simple, mais il n'en faut pas plus. Très joli, très classe. Il sent bon, il sent un peu l'homme, je trouve, mais il sent bon, mais il sent fort. Donc si vous n'aimez pas les odeurs entêtantes, voilà. Donc écoutez, je fais le reste de mon teint et on fixe tout ça ensemble. Donc voilà où est-ce qu'on en est. On va tester le fixateur. Donc je vais le secouiller un peu et l'amorcer pour voir le chic. Ah, il a l'air super fin. Oui, je mets la dose. Alors, il sent vraiment très fort. Il faut aimer... Moi, ça ne me dérange pas parce que l'odeur se diffuse assez vite. Il est hyper fin. On ne le sent pas. Ça me dit aussi. Je pense qu'il fait son job aussi. Donc écoutez, tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc je vais nettoyer mes paupières et mes lèvres. Mettre ma base. Et on va donc tester... Alors, pour les yeux... Attendez. J'ai... Oh, j'ai pas mal de choses. J'ai la palette Ulichia Glitterpedia. La boîte est comme ceci. Et je crois que c'est trop bien présenté. C'est trop mignon. Voilà. Donc c'est une palette de neuf fards. Je cherche une quantité à vous. Je mets les cycliens, chinois. Un petit peu les ruches. Donc là, c'est la numéro 4 Lavender Fog. Vous avez 4 ou 5 sortes. Elle se présente comme ceci. Et voilà les teintes. Donc vous voyez qu'elle est top et tout. Il y a l'intérieur. Il y a 4 mattes, je crois. 6 mattes de mémoire. Non, 3 mattes. Un pailleté ici. Un satiné ici. R.S. avec des paillettes. Elles ont juste l'air sublime en plus. On va faire le swatch après. J'ai également un petit pot de glitter comme ça. C'est la même marque. C'est une Lachia. Une Lachia. Je ne sais pas que je le dis bien. Est-ce qu'il y a une teinte. C'est les Golden quelque chose. Alors, attendez. J'avais vu ça. L'information. Gold Obsessor. C'est les numéro 3. C'est un petit pot comme ça de 2 grammes. Avec des paillettes en gel. Et regardez-moi la beauté de la chose. Chouereau. Magnifique. Et pour terminer, j'ai un mascara que j'ai mis ici. de chez Romand. Je crois que c'est Romand. On All Fix Mascara. Donc, packaging très simple. C'est le volume black. Packaging gris, enfin gris mat. Comme ça, gris foncé mat. Et une brosse tout scotté classique en poil. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je remonte ma manche et on va faire les petits swatchs de la palette. Tant qu'à faire. Parce que les pétouilles ont l'air... Je ne vois pas trop où je les mets parce que ce n'est pas hyper pigmenté. On est d'accord. Après, il faut voir sur la base. Mais ce n'est pas des fards à swatcher. Paillettes, paillettes, des paillettes partout. Oh les paillettes et les lumineux. Ils sont canons. Les mats à voir. On va tester ça tout de suite sur les neuneuilles. Après, comme il n'y a pas beaucoup de mats, ce n'est pas les fards les plus importants à travailler. Alors, je vais prendre un pinceau assez large. Très très large même. Donc, je prends un très 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 large. Et je commence avec All Rose. Ici, tout pâle. Juste pour faire un creux très large. Oh ben, vous voyez que... Pour une petite teinte comme ça de transition. Finalement, sur la base, ça le fait largement. Alors, je vais prendre un pinceau boule plus précis. Et je vais prendre celui-ci ici en dessous. Pour mettre sur la moitié externe de ma paupière et de mon ratine. Je vais accentuer un petit peu mon creux aussi. Bon, ce n'est pas des teintes incroyables. Ce n'est pas une pigmentation incroyable. Mais vous voyez que ça se travaille. Bon, il faut y aller plusieurs fois dans le panne pour bien prélever. Mais ça se fait. On estompe. Un pinceau plat, je vais prendre la teinte ici beige pailletée. Pour mettre sur le reste de ma paupière. Un peu plus poudreuse, celle-ci. Je n'ai pas l'impression qu'on voit encore les paillettes une fois appliquées. Un petit peu. Mais je ne sais pas... Wow. Mais bon, ça unifie bien la paupière. Je garde le même pinceau et je vais prendre celui-ci. Donc, pour mettre en coin interne. Attention aux chutes. Toujours le même pinceau. Je vais prendre celui-ci. Je pense qu'on va y aller au doigt après. Pour mettre sur le centre de ma paupière. Ouais, on va y aller au doigt pour voir. Mais il s'applique au pinceau. C'est un topper. Donc, ce n'est pas non plus un truc de fou. Mais c'est très beau. Toujours le même pinceau. Parce que ma maman est une feignesse. Je vais prendre les paillettes ici. Puisque, voilà, on teste. Puis bon, c'est des paillettes, quoi. Donc, forcément. Je vais mettre sous mon source à aile. Il faut que j'épile, là. Donc, il y a plusieurs tailles de paillettes dedans. Je vais y aller au petit doigt. Ça, c'est pas celle-là. J'ai pas l'impression qu'il y a un agent bien. Mais il faut bien frotter la première couche. Toujours le même pinceau. Je prends ceci. Pour remettre par-dessus. Ça chute. Je les vois tomber. Et je vais en prendre un tout petit peu au doigt. Pour mettre sur mon aile d'ailleurs. Et on va terminer donc le mécanisme avec encore des paillettes. On va prendre ce petit pot de gel. Toujours le même pinceau. Parce que je fais ma crosse lumière. Je sais pas si vous allez bien voir la texture. C'est vraiment du gel. Comme son nom l'indique. Mais c'est pas liquide. Et je vais mettre ces paillettes là. Oh, elles sont belles. Oh là là. Elles sont magnifiques. J'espère que ça c'est juste. Sublime. J'en met un peu plus. Il y a plein de reflets dedans. C'est sublime. Je fais de la pétouille encore. Mais c'est sublime. Donc je vais mettre du crayon noir. Je vais même pas faire de l'aignon. Donc je vais mettre tout de suite mon crayon noir. Et on va passer au mascara. Comme ça on voit bien le mascara. D'ailleurs je vais juste mettre du crayon noir au dessus. Et un rose pâle en dessous. Donc on peut passer au mascara. Je vais prendre mon petit noir à main. Et on va déjà tester en première couche. Déjà il attrape bien les fils. Donc voilà pour une couche. Bah écoutez. C'est prometteur. Parce que. Ouais. Je pense que vous voyez bien. Donc je vais mettre la première couche sur l'autre. Bah même sur les fils du bas. Il est pas mal. En une couche. J'aime bien. Écoute il aura pris un peu d'âge. Je crois que j'ai encore plus l'imé. Et là pour deux couches. Écoutez. C'est pas mal hein. Une couche. Deux couches. Bah. Et bah voilà pour le rendu. Par contre il cartonne un petit peu ici. J'ai l'impression. On verra ça après une fois qu'il sera bien sec. Mais j'aime beaucoup le rendu. C'est assez naturel. Mais j'aime bien. Alors on va pouvoir passer aux lèvres. Et après je remettrai mon crayon. Et je viendrai vous remontrer ce que ça donne. Donc là c'est de chez. Je ne sais plus. Amuse. C'est un doux tint. En teinte. Je ne sais plus la teinte. C'est le numéro. Un. Non. Ah ouais. Dix. C'est fille de quelque chose. Voilà. J'ai bien aimé la couleur. Je n'avais pas d'alternative dans cette teinte là. Donc c'est un produit que vous laissez poser un petit peu. Vous pouvez l'essuyer. Et ça colore les lèvres. J'ai fait un swatch hier. Il a eu. J'ai mis du temps de faire partir. J'aime beaucoup la couleur. Alors le souci c'est que vu que ça teinte. Il ne faut pas se foirer. Parce que sinon ça vous fait une trace. Pour le reste de la journée. Donc là ce que ça donne avant de l'essuyer. Si vous voulez le garder comme ça. Ça va s'estomper petit à petit. Et vous laissez juste les lèvres teintées. Là je vais le laisser poser encore un peu. Donc je vais mettre mon crayon. Je vais mettre un lila. Bah attendez. Je le chauffe. Je vous montre. Je vais prendre celui de la collection Bratz. De chez Révolution. Et voilà. Je trouve que ça donne très bien avec le... Et je vais donc essuyer mes lèvres. Vous voyez ici j'ai un petit peu débordé. Bah ça fait une tâche. Magnifique. Je vais vous remontrer ce que ça donne. Et on parle de tout ça juste après. Et on parle de tout ça juste après. Et donc voilà le look final avec les produits que j'ai reçu de la part de Stylman. Donc je les remercie encore une fois. Je vous note encore une fois le code promo. Et vous avez tous les liens des produits en barre d'info. Voilà. Donc pour débriefer de tout ça. Alors le fond de teint. J'aime beaucoup. Je trouve que j'ai un très beau teint. Voilà. J'adore le packaging monographique. J'adore le packaging monographique bien évidemment. Mais j'aime beaucoup le teint. Il ne s'est pas oxydé. Rien. Très facile à appliquer avec l'éponge et tout ça. Voilà. J'aime beaucoup. Je vais le garder pour l'été. Puisqu'il y a un SPF 50 dedans. Ce n'est pas négligeable. Mais vous pouvez le mettre toutes les... Il faut mettre un SPF. Il faut mettre un SPF toute l'année. Logiquement. Mais voilà. Je préfère les garder pour l'été. Le petit bronzer. Pareil. J'aime beaucoup. Franchement. J'aime tout en fait. Sauf. Alors. La palette. Ce n'est pas le genre de teinte que moi. Je sur-kiffe. Ce n'est pas le genre de gamme de phare que je sur-kiffe non plus. Mais les paillettes sont canons. Rien que pour les paillettes. Ça vaut quoi. Merci. Ça fait un bruit bizarre. Voilà. Palette. Je valide sans avoir un réel. Coup de cœur. Hormis sur les paillettes. Ça. Alors là. Canon. Ça a séché presque instantanément. Elles sont divines. Magnifiques. Sublimes. Tout ce que vous voulez. Et. Le fixateur. Chambé aussi. Voilà. Il a bien flouté le teint. Il a bien matifié. Il a un petit peu flouté les imperfections. J'ai l'impression aussi. Sauf qu'il sent très fort. Donc faites attention. Si vous n'aimez pas les odeurs entêtantes. Vous n'allez peut-être pas forcément aimer. Mascara. Rien à dire. Pour l'instant. J'aime bien aussi. Alors. Il cartonne un petit peu les cils. Mais ça va. Je pensais que ça serait pire que ça. Donc voilà. Il ne fait pas un volume de foufou. Mais. Il est bien noir. Il sépare bien les cils. Il est très joli. Ça. Je suis mitigée. Parce que. Voilà. Bon. C'est très beau. Ça va tenir plus longtemps sur les lèvres. Mais comme vous voyez. Si vous vous ratez. Ça va vous foire tout le make-up. Et. Ce n'est pas le genre de produit que j'aime. Moi. Je préfère vraiment les rouges à lèvres mat. Après. C'est au goût de chacun. Si vous aimez ce genre de produit. Il est top. Voilà. C'est. Sans transfert quoi. Il y a zéro transfert. Donc. Ben voilà. Pour mon petit avis. Ben alors. Gros coup de coeur sur les paillettes. Et. Le bronzer et le fond de pain. Voilà. C'est. Mes plus gros coup de coeur. Le reste. Ça c'est un peu déception. Et les deux autres. C'est. Bien. Sans. Sans être incroyable. Et ça va veiller. Non. C'est une marie. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites moi. Si vous connaissiez. Vous. Le site. Stylevana. Moi. Je ne connaissais que de noms. Je n'avais jamais été faire un tour sur leur site. Voilà. Je n'avais jamais répondu à leur mail. Je suis désolée. Et là. Je me suis dit. Allez. Pourquoi pas. Et franchement. Je ne suis vraiment pas déçue. Très belle découverte. Voilà. J'espère qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Parce que. C'est chouette de pouvoir découvrir comme ça. Des marques que je ne connais absolument pas. Bon. Michel. Je connais. Mais les autres. Je ne connaissais pas du tout. Donc. Voilà. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de passer avec mon code promo. Si jamais. Vous faites des commandes. Ça vous fait quand même gagner 10 ou 15%. Moi. Je n'y gagne rien. Mais. Vous. Vous y gagnez. Et. Voilà. Donc. En attendant la prochaine vidéo. Moi. Je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501.